Bonjour, je veux aujourd'hui vous parler de l'alimentation bio. Je n'ai aucun intérêt à défendre cette forme d'agriculture, sinon pour défendre votre santé, en vous donnant l'exemple de ma mère Hélène qui non seulement privilégiait les aliments bio à chaque fois possible, mais pratiquait de pair un programme d'exercices physiques et mentaux, programme qui lui a permis de vivre en superforme jusqu'à son dernier jour à 103 ans. Je suis Guy Roulier, praticien libéral depuis plus de 50 ans, diplômé en kinésithérapie pour commencer, puis en osteopathie postiologie, en phytothérapie et en diverses méthodes naturelles occidentales et orientales. J'ai été élevé au bio sans m'en rendre compte des biberons, car dans ma famille la nourriture était quelque chose de sacré. Ma mère a vécu dans sa jeunesse une vie simple et saine, dans le Morvan, pays au climat rude et à la terre peu fertile. Elle a connu que les légumes et fruits du jardin, le blé et l'avoine du petit lopin de terre recailleux, que mon grand-père Georges cultivait aidé de son langue grise et qu'il a récolté à grands coups de faux, le lait de la chèvre et les oeufs des quelques poules rousses qui picoraient dans les champs avoisinants. L'ordinaire s'enrichissait en saisons de fruits et légumes sauvages, ainsi que des trucs pêchés dans le ruisseau qui coulait au bas de la chaumière. La viande, hormis celle du cochon élevée et consommée chaque année, n'était jamais au menu, faute de moyens. L'éclosité figurait à chaque repas, ainsi que les légumes, la viande, le cochon, le poisson frais, les oeufs éternés sans excès, accompagnés d'une tranche de l'énorme miche de pain cuite chaque semaine dans le four à bois familial. Il y avait aussi le fameux crapio, une énorme crêpe qui contenait plein de bonnes choses à l'intérieur. Voilà, ça c'est une spécialité du Mont Vent. Pour se soigner, les plantes sauvages récoltées par mon grand-père suffisaient pour traiter les petits maux du quotidien. Il les connaissait par transmission familiale et fournissait l'herboristerie de la pharmacie du village. Ma mère m'a transmis, dès mon plus jeune âge, cet amour de la nature et de l'authentique et cet héritage, j'essaie de vous le transmettre à mon tour. Je ne me souviens pas d'avoir mangé dans ma jeunesse ni de conserve, ni d'aliments préparés ou industriels. Ma mère nous faisait une cuisine simple, fraîche et variée. Vivant à Paris, elle se faisait un devoir d'acheter et de consommer du frais et si possible du bio. Et cela semble y avoir aussi, puisqu'à 103 ans, elle n'avait aucune de ces maladies dites liées à l'âge et qui sont en fait liées à une alimentation déséquilibrée, trop riche en sucre, trop riche en sel, en mauvaise graisse, trop abondante et pauvre en fruits et légumes frais, donc en fibres, et bourré d'ajouts chimiques à dose infiniticale d'accords, mais aux effets cumulatifs. Si je devais résumer les arguments les plus en faveur de l'aliment bio. Le premier point est lié à la santé. Les aliments issus de la culture biologique sont-ils plus sains que ceux de la culture intensive ? La réponse est doublement positive. Plus saine pour vous et plus saine pour l'environnement naturel et la biodiversité. L'agriculture biologique est meilleure pour votre santé en premier lieu parce qu'elle évite d'utiliser les engrais et produits chimiques qui se retrouvent dans votre assiette et ensuite dans vos cellules. Le mode de production biologique repose sur le respect des équipes naturelles au niveau de la terre, de l'humus, des cycles biologiques, de la santé aussi bien des végétaux, des animaux et en boue de chêne, des hommes. Elle exclut par conséquent l'utilisation de produits chimiques à tous les stades de la production, en grès, pesticides, hormonogèmes. Les aliments biologiques sont-ils plus nutritifs ? Eh bien oui, ils sont plus nutritifs car il a été démonté par des études indépendantes que les aliments bio sont plus concentrés en minéraux, oligo-aliments, vitamines et polyphénols essentiels, encore une fois, essentiels à la lutte contre les radicaux libres et donc contre le vieillissement cellulaire en général. En plus, vous pouvez manger les peaux comestibles qui sont exemptes de résidus toxiques de traitement. C'est le cas pour la pomme notamment, dont la peau est particulièrement riche en flabonides et au citron, aux précieux zestes riches en rutines et en huiles essentielles, bien sûr. De plus, ces céréales bio peuvent être consommées avec leur enveloppe. Quand vous mangez un pain bio complet, vous n'avez pas de résidus de pesticides. Il est conseillé de consommer du pain bio, buté à 85%, qui est à la fois agréable et digeste. La valeur calorique est à peu près identique au pain ordinaire, mais non la valeur nutritionnelle. Donc vous avez dans le pain biologique l'ensemble des micronutriments nécessaires à la santé, élément qui donne au pain sa belle couleur bistre. La farine blanche est raffinée et privée de ses éléments pourtant essentiels. Même chose pour les huiles. Les huiles ne doivent pas être raffinées. Autre argument, la vieille dure respecte mieux l'environnement. Bien sûr, la vieille dure biologique ne pollue pas l'environnement. Elle respecte le sol et le sous-sol, donc l'eau des nuages phréatiques, protège et entretient les haies, abris d'animaux utiles qui détruisent les insectes. L'utilisation de pesticides naturels biodégalables, comme les huiles essentielles, le rothénone, etc., et bien d'autres en cours d'études, sont des excellentes alternatives aux produits toxiques, comme le DTT, dont on retrouve des traces jusque dans la graisse des phoques de l'Alaska et des ours blancs vivant sur la banquise, et qu'on retrouve au sommet de l'Everest. Autre question, les produits biologiques sont-ils bien surveillés ? La production biologique est sévèrement réglementée au niveau européen. L'assurance s'effectue par des organismes certificateurs sérieux qui garantissent que le produit issu de l'agriculture biologique a été cultivé ou élevé, puis transformé et distribué au sein de la filière biologique. Ce qu'il faut, c'est, de préférence, utiliser des produits biologiques de la région. Pour les amateurs de vins, les vins biologiques sont-ils meilleurs pour la santé ? L'avantage, c'est que ces vins ne contiennent pas de produits chimiques, et ils se conservent aussi bien que les autres vins. Leur qualité est variable en fonction des terroirs et de la technique de vinification comme les autres. Le vignon bio s'abstient d'utiliser des produits chimiques de traitement autres que ceux autorisés et naturels. De grands crus bio commencent à se faire connaître dans toutes les régions viticoles et dans le monde entier. Attention, ce n'est pas parce que le vin est bio qu'il faut en abuser. Autre question, la viande biologique est-elle sévèrement contrôlée ? Oui, la réglementation est particulièrement stricte, là encore, en ce qui concerne les viandes d'origine bio. Elles constituent une garantie pour le consommateur qui est assurée d'une qualité maximale. Par ailleurs, les animaux bénéficient en plus d'espace et de meilleures conditions de vie. Les animaux ne consomment que des produits végétaux, pâturages, complétés par des fourrages naturels et parfois un faible pourcentage de farine de poisson de haute mer, 5% maximum. Les plantes médicinales issues de l'agriculture bio sont à privilégier. La composition des plantes aromatiques et médicinales ne dépend pas des modes culturales, mais des caractéristiques génétiques de l'espèce, du climat, de l'enseignement et de la nature du sol. L'agriculture biologique ou la récolte sauvage dans des zones non polluées garantissent en plus de la qualité de la plante elle-même, des plantes saines, ne contenant pas ou peu de résidus de pesticides. La qualité des huiles essentielles distillées à partir de ces plantes justifie un prix un peu plus élevé, de même que pour les essences de zeste citron, orangé et margarine. Les huiles essentielles provenant de plantes bio sont donc exemptes de résidus de pesticides. De plus, elles sont distillées lentement, à basse pression, garantissant la meilleure qualité du produit final. Par contre, le fait qu'elles soient bio ne modifie pas leurs composants. Il faut donc bien respecter les conseils d'utilisation. Enfin, argument contraire à la bio, la bio c'est plus cher. Eh bien, si on mange bio, on a beaucoup plus de considérations pour l'aliment que l'on consomme. On en consommera moins. On n'en jettera pas. Et donc, on saura l'exploiter à 100%. Et surtout, dans la mesure où on a l'esprit bio, eh bien, cela signifie que l'on fait attention à sa santé. Donc, eh bien, on mangera moins. On aura moins de gras. On aura plus de masse maigre. Et donc, on sera globalement en meilleure santé. Et nous pourrons ainsi mieux lutter contre l'inflammation et le vieillissement prématuré. Ma conclusion est la suivante. Manger bio est un état d'esprit. C'est celui du consommateur exigeant et responsable qui veut le meilleur pour son corps et sa santé. Qui sait que la qualité de ce qu'il mange retentit sur son état de santé et celui de ses enfants. Il faut encourager les agriculteurs bio. Rendez-leur visible. Si vous habitez en ville, allez au marché. Ce régime bioéquilibré, qui est à la fois anti-inflammatoire et anti-âge, est expliqué dans le détail, dans toutes mes formations, et notamment, dans ma dernière, les clés de la résistance anti-âge. Voilà. Donc, je tenais à faire ce point sur le bio, car la désinformation souvent prend le pas sur l'information. Donc, je tenais à vous donner mon point de vue. Ce n'est que mon point de vue, mais il se base sur les documents scientifiques qui sont à votre disposition sur Internet. Donc, allez sur Internet, allez sur les sites de la recherche scientifique agricole, et vous verrez que tout ce que je vous dis est parfaitement vérifiable. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette pour recevoir une notification à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Et bien, si vous êtes intéressé pour suivre mes formations, et bien, vous avez surtout ma dernière formation, inscrivez-vous à Résistance anti-âge, surtout si vous avez entre 60 et 90 ans. Vous avez tous les arguments pour résister au vieillissement. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. – Sous-titrage FR –